Ah c'est l'impression qu'il donne le pénalty, on revoit l'action ralentie, regardez, le ballon pour Vitek, eh oui, tiens, oui, 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 il y a faute, il y a faute. Ah c'est le pénalty à la 21ème minute, c'est le pénalty dur contre l'Espagne, la Tchécoslovaquie avait bénéficié d'un pénalty qu'elle avait tiré sur le poteau, là les Tchécoslovaques s'interrogent pour savoir qui va le tirer, Panenka finalement, Panenka va aller tirer ce pénalty qui est important, pénalty à la 22ème minute de la 2ème mi-temps, c'est-à-dire juste au milieu de la partie de cette 2ème mi-temps, Pénalty que se charge de tirer Panenka, le numéro 8, c'est Amano Amano, Dropsy contre Panenka, il faut choisir un côté, prions le bon Dieu que ce soit le bon. Et avec la complicité du poteau, Panenka marque donc ce pénalty, qui permet à la Tchécoslovaquie de mener par un but à zéro. On le revoit ce pénalty. Et oui, c'est... Juste en chèque, ils vont bénéficier davantage de terrain. Et les Français... Un coup de canon absolument terrible que Dominique Dropsy n'a pas vu partir. Un but extraordinaire de la part de Sandbachère, un tir de 25 mètres, vraiment, alors que celui-là ne voit rien à personne. Absolument, on le revoit, l'ordinaire est à 25 mètres et du pied gauche, vraiment là, Dropsy... Mais... ...